Le crime contre l'humanité Savez-vous qu'un crime contre l'humanité a eu lieu dans l'océan Indien ? Savez-vous qu'un nettoyage ethnique a eu lieu dans cette zone géographique ? C'est ce que nous allons découvrir avec Olivier Bancoul, président du groupe réfugiés Chagos. Bonjour à vous, bienvenue à l'université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Olivier Bancoul, qui est le président du groupe réfugiés Chagos. Bonjour Olivier Bancoul. Bonjour Salim. Alors, vous êtes, comme je viens de le dire, le président de cette organisation. Vous êtes vous-même un réfugié chagossien, puisque vous avez été expulsé de votre terre natale à l'âge de 4 ans. Rappelons quelques faits. Depuis plus d'un demi-siècle, le peuple chagossien mène une lutte contre l'arbitraire colonial. En 1965, les Chagoss, sous souveraineté britannique depuis 1810, sont séparés de l'île Maurice. En raison de sa position stratégique, les États-Unis décident d'installer en 1966 une base militaire dans l'île de Diego Garcia. Et pour cela, en accord avec le gouvernement britannique, tous les chagossiens, sans exception, qui vivaient sur ces terres depuis le XVIIIe siècle, sont arbitrairement déportés vers l'île Maurice et vers les Seychelles. Il s'agit purement et simplement d'un nettoyage ethnique, selon la définition donnée par les Nations Unies. Malgré les différentes résolutions de l'ONU, malgré la décision historique de la Cour internationale de la haie de 2019, le Royaume-Uni refuse de respecter la légalité et de permettre le retour du peuple chagossien sur sa terre natale. Donc nous allons parler de cette histoire avec vous, Olivier Bancoule, de ce crime. Première question pour vous, où se situent les chagosses et à quand remonte son peuplement ? Les chagosses se situent au cœur de l'Océan Indien, un peu sous Maldives et dans la direction de l'Asie et les autres pays. Les chagosses se constituent de 65 îles avec l'île principale Diego Garcia. Et il y avait les autres îles, comme moi-même, je suis né à Péros-Banos, qui est un archipel de 30 des îles. Il y a aussi Salomon. Mon père est né chez une île qui s'appelle Trois-Frères. Et mes autres grands-parents sont nés dans des îles comme six îles et les autres. La vie pour nous était vraiment très beau et harmonie parce que nous vivons dans la paix et l'harmonie. Nous avons notre propre culture, nous avons notre tradition et le travail principal, c'était dans l'industrie de Copra. Et tout le monde avait du travail, tout le monde avait leur maison et nous vivons comme une seule famille. Et jusqu'à ce que les grandes puissances décident de nous expulser de notre terre pour faire la place à la base militaire américaine. Mais, Valère Dujou, nous savons que nos droits existent en tant qu'un peuple, basant sur le fait que la loi universelle des droits de l'homme dit clairement que nul ne peut empêcher d'entrer dans son propre pays. Nous nous basons sur cette définition pour dire que nous avons le droit. Nous avons le droit à l'appartenance de là où on a vécu pendant des années. Et c'est pour cette raison que nous tenons à cœur ce droit fondamental, et surtout cette unité d'hymène qui concerne nos frères et sœurs sagotiens, qui a été expulsée d'une façon vraiment très honteuse de la part des pays, des grandes puissances comme l'Angleterre et les Américains, qui se prétendent comme les champions des droits de l'homme. Le monde a le droit de savoir comment ils l'ont fait avec nous. Parce que si vous voyez d'autres places où ils l'ont fait ça, les gens ont été traités d'une autre façon, d'une autre manière comparée aux sagotiens. C'est pour cette raison qu'on dit, c'est dit raciste. Parce que si on compare les habitants de l'île Malouine à ceux de l'arcipel sagos, c'est vraiment totalement différent. Le traitement est totalement différent, parce que ces gens-là ont eu tout. On a été vraiment très bien traités, avec toutes les habitudes à leur disposition, mais malheureusement, pour les sagots, rien n'a été fait. Et c'est pour cette raison. Nous ne savons pas aussi que toute cette décision a été faite sans même consulter ce peuple. C'est quelque chose qui est vraiment très condamnable. Et c'est pour cette raison qu'on dit que c'est plus qu'un génocide. Vous ne pouvez pas d'un moment à l'autre retirer un peuple sur son sol, là où il a vécu, pour installer un instrument de guerre. Parce que nous, on n'a jamais cautionné la guerre. Parce que nous vivons en paix et harmonie. On veut que tous nos frères et sœurs de ce monde où nous vivons vivent exactement comme nous, sans problème. Mais malheureusement, les grandes puissances ont décidé autrement. Alors effectivement, en 1965, alors que l'île Maurice se trouve en pleine négociation avec la puissance occupante britannique pour accéder à l'indépendance, Londres décide justement, comme vous le dites, de conserver les sagots pour permettre l'installation d'une base militaire des États-Unis à Diego Garcia. Alors vous-même, vous êtes un réfugié chargossien. À quelle date et dans quelles circonstances avez-vous été expulsé de votre île ? Quand vous parlez en 1965, Salim, c'est vraiment cette année que tout a commencé. Avec premièrement cet accord entre les Anglais et les Américains. Parce que les Anglais, avec le Fysi-Polaris, qui est les Anglais, s'intéressent. Ils sont allés auprès des Américains pour leur dire, « Écoute, est-ce que nous pouvons avoir une réduction chez le Fysi-Polaris ? » Et en même temps, sachant que vous cercez une place dans l'océan Indien pour contrecarrer les Soviétiques, on va vous donner. Mais laisse-moi vous dire, ce n'était pas Diego Garcia. C'était une île qui s'appelle Aldabra. Quand les experts américains et britanniques sont partis chez Aldabra, ils ont vu une population des trottis géants qui vivaient chez l'île, ils ont tout de suite dit, « Il ne faut pas déranger ces trottis. » Est-ce que, il dit aux Anglais, les Américains disent aux Anglais, « Est-ce que vous avez une deuxième histoire à nous proposer ? » Ils ont vu que Diego Garcia se trouve dans le cœur de l'océan Indien. Avec comme principal, la base stratégique, c'est une place vraiment idéale pour faire construire la base militaire. Et en même temps, laisse-moi vous dire que, même si l'île Maurice était sous-colonie britannique, sa gosse était dépendance de l'île Maurice. Et en plus de ça, on a aussi cet aspect qui est vraiment important parce que, basant sur le charte des Nations Unies, on ne peut pas démembrer un territoire avant son indépendance. C'est ce qui a été fait par les Anglais. Il y avait une discussion, une invitation, dès la part des politiciens mauriciens, par le premier ministre d'alors de la Grande-Bretagne, Harold Wilson, qui a invité les politiciens mauriciens de venir lui rencontrer et en même temps proposant « Vous voulez l'indépendance ? » « Je vous donne l'indépendance à condition que je détasterais sa gosse avec l'île Maurice. » « Soit vous acceptez, soit vous partez comme ça. » C'est quelque chose que nous condamnons. Parce que nous, en tant que peuple, on n'a jamais été consulté. Tout a été fait chez la tête des gens sans même le faire savoir. Et c'est pour cette raison que nous disons que c'est vraiment inacceptable. Il n'y a pas seulement la violation des Nations Unies, mais on a aussi cette violation des droits humains. Si vous prenez l'Angleterre et les États-Unis, qui font partie des Nations Unies, écoute, ils sont tous acceptés d'aller de l'avant avec la loi universelle des droits de l'homme qui dit clairement parmi un, je cite l'article 9 qui dit « Nul ne peut entrer dans son propre pays. » Et je me pose la question. Si vous adhérez à un crime ou à une organisation, tout d'abord, il vous faut absolument d'accord avec tous les règlements, le rôle et les régulations. Mais malheureusement, dans les cas des Sagoutiens, ils n'ont pas pu faire ça. Ils ont plutôt violé cette droite. Et c'est pour cette raison que nous nous intéressons. Parce que moi-même, j'étais forcé de quitter mon île en 1968. La raison pourquoi ? Parce que j'ai ma petite sœur qui a eu le pied faturé avec la route d'une sarrête. Quand maman est allée au dispensaire Péros-Banos pour avoir le soin de ma petite sœur Noélie, l'infirmière conseillait maman c'est préférable de bouger vers Maurice. Pourquoi Maurice ? Parce qu'il y avait cette lien entre l'île Maurice et les Sagosses. Parce que tous les ravitaillements, toutes les provisions, venaient de l'île Maurice pour approvisionner les Sagosses. Et on était obligé de partir vers Maurice pour avoir eu le meilleur soin. Quand maman est retournée à la maison, en consultation avec mon papa, ils sont décidés de donner la priorité à la santé, au traitement de ma petite sœur. et laissant derrière tous nos effets personnels. Mais avec l'esprit pour retourner. Je me rappelle que la clé était dans la poste de mon père. Et en arrivant à Maurice, ma petite sœur était admise à l'hôpital. Malheureusement, trois mois après, ma petite sœur est morte. Et quand maman et papa ont décidé de retourner, c'est là qu'on a appris que ce serait impossible pour nous de retourner parce que l'île a été donnée aux Américains pour construire une base militaire. Et laisse-moi te dire, Salim, que là où actuellement il y a la base militaire, c'est seulement un tiers des Diego Garcia qui est occupé par la base militaire. Des tiers restent inoccupés. Et ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que Valère Duzou, on a des gens qui vivent chez Diego Garcia. On a des gens qui travaillent chez Diego Garcia. On a des étrangers comme des Philippinos, des Sagapouriens, des Sri-Lankais, des Anglais, des Américains, des Mauriciens, sauf aucun Sagapourgien. C'est comme si un non-respect a notre droit fondamental. Pour moi, c'est une discrimination. Je vais faire état de moi-même. Je vis chez le journaux un avis qui cherchait des gens pour travailler ici à Diego. Je me suis postulé, essayé de me faire enregistrer, faire l'application. Mais après, j'ai compris que la raison pour laquelle je n'ai jamais été sélectionné, c'est à cause de mon lieu de licence. Parce que vous étiez chargossien. Parce que je suis chargossien. Quand j'ai commencé les actions légales contre le gouvernement britannique, à ce moment-là, on a rencontré quelqu'un qui agissait comme un agent recruteur pour la base à Diego Garcia. J'ai essayé d'avoir contact avec le monsieur. Il m'a dit qu'il a eu les instructions de ne pas employer les Sagrauchiens. Attention qu'à la fin du contrat, ils ne veulent pas retourner ses yeux. Tu vois, c'est quelque chose encore discriminatoire envers les Sagrauchiens. Et c'est pour cette raison. Et tout ça a commencé. Nous, on a été expulsés, je dirais, en 1968. Nos frères et sœurs, nos familles qui étaient sur Sagos, toutes les communications ont été coupées. On n'a eu même pas le droit d'avoir communication avec les autres pour ne sachant pas quoi qu'il se passe là-bas. Je te donne l'exemple. Mon grand-père est mort en 1969. Ce n'est qu'en 1973 quand ma tante venait à Maurice qu'on a appris que mon grand-père est décédé. C'est vraiment un crime contre l'humanité. C'est un génocide. Parce que tu penses que les derniers déplacés, déportés des Sagos ont eu beaucoup de difficultés. Parce que le moment, en 1965, après cette rencontre à la Lancaster House, en septembre, même pas deux mois, les 8 novembre 1965, la Grande-Bretagne décrète Sagos comme territoire d'outre-mer britannique des l'océan-diennes. Mais, prenant aucune considération ces peuples qui vivaient pendant plus que cinq générations. voilà comment ils l'ont fait. C'est vraiment inacceptable. C'est vraiment regrettable. Ils ont procédé à ce qu'on pourrait dire à un nettoyage ethnique. Alors, je rappelle la définition donnée par les Nations Unies. Un nettoyage ethnique, c'est une politique délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux visant à faire disparaître par le recours à la violence et à la terreur des populations civiles appartenant à une communauté ethnique ou religieuse distincte de certaines zones géographiques. C'est ce qui s'est passé au Sagos. Absolument. Absolument. Dès qu'on a commencé nos actions légales contre les États-Unis, la Grande-Bretagne, excusez-moi, c'est à ce moment-là qu'on a découvert tous les dossiers qui ont été classés et ont été déclassifiés. Parmi ces dossiers déclassifiés, laisse-moi citer quelques-uns où ils ont créé frictions pour dire qu'il n'y avait pas une population permanente. C'était une population contractuelle et c'était des hommes du vendredi et des torsants. C'est comme ça ils nous traitaient, ils nous considèrent. C'est quelque chose, c'est vraiment, c'est comme si quelque chose ethnique comparé à d'autres gens, d'autres peuples qui ont été déplacés mais qui leur traitement était vraiment tout à fait différent envers les Sagotiennes. C'est une expression claire de racisme. Absolument, absolument de racisme. En traitant de Targon et de Vendredi. Absolument, et tout ça, ils ne savaient pas si un jour il y aura quelqu'un parmi la communauté sagotienne en la personne de Olivier Bancourt pour commencer à toute action ce que j'ai demandé. Je me basais sur la loi universelle des droits des hommes. En plus, je voudrais voir qui m'empêche de retourner ces mois. Je suis tombé sur l'ordinance 1971 britannique qui dit que nul ne peut partir là-bas même ceux qui sont nés à l'exception des soldats américains et des anglais des soldats britanniques. En violation du droit international. Absolument, en violation du droit international. Moi, je me suis basé là-dessus comme si pour faire appel à la haute courbe de Londres et les juges ont considéré que les arguments mettre en place par les hommes des lois étaient vraiment très argumentés et c'est pour cette raison qu'ils ont donné cinq jours de pleuvoirie. Bon, alors, nous, on est venu avec toutes les évidences des prêves pour montrer que nous avons vécu pendant plus que cinq générations. je prendrai mon cas. Je suis né à Péros Banos. Ma mère est née à Péros Banos. Mon père est né à trois frères. Mon grand-père est né à Cécile. Ma grand-mère est né à Péros Banos. Mon grand-père paternel est né à Salomon. C'est toute une génération qui sont nées au Sagos. Comment pourrons-nous dire qu'on était des travailleurs contractuels ? Moi, j'avais quatre ans. est-ce qu'ils ont fait un contrat avec un enfant à quatre ans à cette époque ? Mon grand-père avait 70 ans. Est-ce qu'il avait fait un contrat avec mon grand-père à 70 ans ? On a tous ces arguments et en même temps, on a eu la chance de partir avec l'aide des maisons de loi. On a demandé le droit de partir au Sagos. C'était 32 ans après que je mis les pieds là où je suis né. En arrivant là-bas, on a vu que les cémetières où sont enterrés nos parents ont été laissés dans un état à l'abandon. On a essayé de chercher ça, mais même les deux qui étaient plus aînés que moi n'ont pas pu me montrer. Et je me dis avec l'assistance des autres qui étaient là, ce n'est pas possible. Vous dites qu'il faut promouvoir la culture en ce qui concerne la culture sagotienne. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Vous voulez détruire notre culture ? Parce que c'est important de faire promouvoir, mais c'est l'occasion de faire respecter ces gens qui sont enterrés dans les cimetières à Diego Garcia, Péros-Banossé et Salaud. Et c'est là que tout a commencé pour moi. Et en même temps, laisse-moi partager ça avec toi. Un jour, je suis marié en 1964, vers 1994, 1993, mon fils était en quatrième en primaire. Il est venu avec son atlas pour me dire « Papa, me montrant le map de l'île Maurice pour me dire « Papa, dans quel district tu es né ? » Je lui ai dit « Non, je ne suis pas né à Maurice. » Je lui ai dit « Comment ça, papa ? » « Pas au-lui, Plaine-William, Flac, où ça, tu es né ? » Je lui ai dit « Je ne suis pas né ici, je suis né à Péros-Banossé. » « Où se trouve Péros-Banossé ? » C'est ça le code du cœur. Parce que mon fils voulait, il me dit « On est déjà partis à La Réunion, on est partis au César, mais il faut qu'un jour tu nous emmènes à Péros-Banossé. » Je tourne la passe pour lui montrer là où est pointillé le petit point de Péros-Banossé et il dit « C'est ce né là. » Il insiste avec moi. Il me dit « Papa, un jour, il faut que tu nous emmènes là où tu es né. » C'est ça qui m'a intéressé, vous voyez ? J'ai quand même une responsabilité envers, pas seulement mon fils, mais envers tous les enfants sagotiens qui n'ont pas pu né au Chagosse, qui entendent toujours parler des Sagosses sans même avoir vécu là-bas. Alors justement, Olivier Bancoul, depuis près d'un demi-siècle, le peuple chagossien mène une lutte pour faire valoir son droit à vivre sur sa terre natale. Quelles sont les différentes étapes de ce combat ? Quels sont les différents moments de cette lutte ? Écoutez, nous avons plusieurs étapes. Premièrement, après la déportation, on a eu cette action menée par les femmes sagotiennes. Pourquoi les femmes sagotiennes ? Parce que le moment où on a été forcé de quitter les Sagosses pour venir à Maurice, l'île Maurice passait par des moments difficiles. Il y avait beaucoup de gens qui quittaient l'île Maurice pour partir dans l'Europe et dans d'autres pays pour avoir un avenir meilleur. Et pour nous, à ces moments-là, c'était vraiment difficile parce que même Maurice faisait face à un grand taux de chômage. Et c'était vraiment compliqué pour nous. Le type de travail qu'on faisait aux Sagosses n'existait pas à Maurice. Comme je vous avais dit, il y avait la plantation de Coprois. Tout le monde travaillait dans l'industrie de Coprois. On ne trouve pas ça à Maurice. Il nous faut absolument trouver de travail. Et notre faiblesse à nous, la plupart des Sagosses n'ont pas un niveau d'éducation, ils n'ont pas de qualification. Parce que l'éducation même, elle a été introduite dans les années 60. Moi-même, je n'ai pas eu l'occasion parce que j'étais à 4 ans. J'ai eu cette opportunité d'apprendre à l'île Maurice. Et je suis fière d'être le porte-parole des Sagossiens. Les femmes Sagossiennes ont pris le vent pour dire qu'aux Sagosses, quand on vivait, on avait tout. On avait notre maison, on avait notre travail. Après le travail, on est entouré de la mer, on va pêcher. On n'a jamais laissé nos enfants mères de faim. On ne peut pas accepter cette position. Ce que nous disons, nous voulons retourner aux Sagosses. Le terme de la rénonciation, c'était « rendez-nous djegou ». Avec ces arguments, ils ont même allé de l'avant pour dire « écoutez, même si nous n'avons commis aucune offrance, mettez-nous en prison. Comme ça, on est sûr qu'on aura quelque chose à manger pour nos enfants. » C'est ça. Et moi, je suis allié les courages des femmes sagrochiennes. Sans eux, la lutte n'aura jamais commencé. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des grèves de la faim, il y a eu des manifestations. Avec l'argument principal, nous voulons retourner, on ne peut pas intégrer dans la société maurichienne. parce que même l'île Maurice connaissait des moments difficiles. Comment pour nous qui était comme si il y avait une vie harmonieuse ou sa gosse vient dans un endroit où on fait face à des difficultés ? Tous ces arguments ont commencé jusqu'à le moment où on a eu des négociations. Mais les Anglais ont insisté que nous étions des travailleurs et il n'a aucune responsabilité envers nous. Et c'était le contraire avec tous les arguments. Et c'est en 1997 comme je vous ai mentionné, j'ai pris de l'avant pour aller chercher comme si l'avis légal sur cette ordinateur de 1971 avec tous ces arguments. J'ai oublié de vous dire dans ma première visite, j'ai eu l'occasion de voir les gens depuis quelle année sont décédés et intégrés ou sa gosse. avec tous ces arguments solides, on a présenté devant la haute cour de Londres et on avait quelqu'un qui représentait Nelson Mandela dans le passé. C'est Sidney Kentridge. On peut le voir sur la biographie de Nelson Mandela « The Long Work to Freedom » où il mentionne son nom. Lui, l'avocat a été vraiment très fort avec les arguments très solides pour dire que ce sont des gens permanents qui vivaient chez les sagosses. Les Anglais ne peuvent pas dire que ce sont des travailleurs contractiels. Avec ces arguments, les 3 novembre 2000, la haute cour de Londres a rendu un jugement en notre faveur pour dire que ce qui a été fait envers les sagossiens, c'était inacceptable. Et la cour ont décidé, dit que dans la conclusion, nous sommes des appartenants. We are belongers qui est le mot le plus fort. C'est à ces moments-là que le gouvernement britannique n'a pas fait appel. Il a dit « Écoute, on va de l'avant, on va voir si on peut faire une étude de fégibilité pour voir si c'est praticable de laisser les gens retourner aux sagosses. » Ils ont pris des ans pour faire ça. Quand ils sont venus des ans après, ils ont dit « Voilà, la conclusion de leur enquête, parce qu'ils ont choisi un groupe de consultants qui sera dans leurs possibilités. Les arguments mettent sur place pour dire que ce sera impossible de lécher les gens vivre chez sagoss parce que l'île sera submergie sous la mer. C'est vraiment ridicule. » Un argument fallasure. Oui. Deuxième argument, il dit que ce n'est pas possible, il y aura un manquement de l'eau parce que les îles, c'est loin et nous avons un expert en logement qui a répondu au désargument mettre de l'avant par les Anglais. On l'a répondu pour dire « Écoute, c'est vraiment ridicule de dire que l'île sera submergée sous la mer quand les Américains ont dépensé des millions pour construire la base militaire de Georgia. Comment vous pensez ? » Deuxième argument concernant le manque de l'eau, l'expert a dit que pendant plus de cinq générations, ils ont vu, ils ont bu de l'eau souterraine et ils sont entourés de la mer. En plus, on a pu vérifier que les troisième îles le plus imite du monde c'était Bouddhame Salomon. Mais comment pouvons et avec ces arguments, les Anglais étaient vraiment déconcertés, je dirais, et en même temps, ils viennent de l'avant pour créer une autre loi, un prérogatif de sa majesté pour bannir et retourner la loi comme une idée. Mais on n'a jamais baissé les bras. On est allés de l'avant jusqu'en 2010, ils sont venus avec l'argument pour dire « Ok, on ne va pas laisser personne, on va la protéger on va déclarer comme le plus grand parc marin du monde. » Avec ces arguments, nous, on est venus de l'avant pour dire « Écoute, nous, on n'est pas contre votre idée, mais tout projet de parc marin doit faire avec l'implication des gens locaux. Est-ce que nous ne serons pas antiprenants ? » Il dit « Non, nous, on n'a jamais accepté, on dit non, on ne veut pas accepter, on est allés de l'avant de la cour pour dire que vous avez un projet devant les G2. du monde entier. Il voyait que c'est quelque chose de très important pour la protection de l'environnement. D'ailleurs, on n'est pas contre la protection de l'environnement. Comme on dit, tu vis et laisse-nous vivre. Parce que là où il y a le parc marin, il y a l'implication des gens. Mais sauf pour nous, ce n'est pas les cas. Mais c'est inacceptable. Même Wikileaks a révélé que c'est un prétexte de la part des autorités britanniques pour empêcher les Sagotiens de retourner. Jusqu'à le moment, il vient encore avec une deuxième étude de fichabilité. En 2014, ce qui a été publié en janvier 2015, le rapport du KPMG était clair et net pour dire qu'après avoir contacté toutes les personnes concernées pour ces problèmes, les départements d'État américains, le département Foreign Commonwealth Office, les Sagotiens, un peu partout, KPMG sont venus avec la conclusion pour dire qu'il n'y a aucun barrière légale qui empêche les Sagotiens de retourner. Et en même temps, ils mentionnent qu'il y a la possibilité, toutes les possibilités existantes à Diego Garcia pour commencer à Péros-Banos, Salomon et même à Diego Garcia. Voyant que cet rapport était vraiment contre eux pour les Sagotiens, ils l'ont mis dans la poubelle et ils sont venus avec une proposition financière de 40 millions pour donner aux Sagotiens le but d'acheter notre conscience à nous. Mais nous, on n'a jamais accepté. On dit qu'on ne peut pas accepter ça parce que tu ne peux pas m'empêcher d'entrer ces mois. en même temps, tu ne peux pas essayer d'acheter ma conscience pour dire que c'est préférable de vivre à Maurice ou à l'Angleterre. Non. Et là, on est allé de l'avant. Et c'est là qu'on est entré dans les actions avec l'île Maurice. Pour dire dans un premier temps, l'île Maurice réclamait sa souveraineté chez les Sagosses et nous, nous réclamons notre droit en tant que peuple de vivre chez notre terre et c'est pour ça que l'affaire a été envoyée dans l'Assemblée générale des Nations Unies. A l'Assemblée générale des Nations Unies, dans un premier temps, les Anglais ont accepté de négocier avec Maurice. Mais après six mois, ça n'a pas marché et l'affaire a été retournée à l'Assemblée générale des Nations Unies et c'est là qu'il y a eu un vote. Le premier vote qu'il y a eu, c'était 94 en faveur des lits Maurice et 15 pour l'Angleterre. Et avec cet vote, l'Assemblée générale des Nations Unies a référé l'affaire devant la Cour internationale des Justices. Et après, c'est le 25 février 2019, l'avis concitatif a été donné par l'ensemble des justes, 14 justes, de la Cour internationale des Justices qui a dit clairement, c'est inacceptable, c'est vraiment inacceptable le fait que la Grande-Bretagne occupe illégalement les Sagosses et que les Sagosses doivent tomber sous la souveraineté des lits Maurice et que les Sagossiens doivent avoir le droit de vivre. Avec ça, il y a aussi le 22 mai, une résolution qui a été votée. Au lieu que l'Angleterre progresse, mais malheureusement il regresse, au lieu de 15, il y a eu six seulement qui ont soutenu l'Angleterre par la résolution passée par le Premier ministre Provin Diagnat qui a dit qu'on demande l'arrêt immédiat de l'occupation illégale de Britannique sur les Sagosses et on veut que les Sagossiens ont le droit de pouvoir s'installer sur les îles. Ils n'ont pas accepté ça. Ils continuent d'occuper illégalement mais nous on a continué à véhiculer les informations, à sensibiliser les gens ici même à La Réunion pour passer les messages partout et c'est là que d'un moment à l'autre depuis l'année dernière, je dirais 3 novembre l'année dernière, ils ont demandé l'ouverture d'une négociation entre les autorités maurichennes et britanniques. Ça a commencé en même temps pour trouver des solutions en ce qui s'agit de tous problèmes qu'ils n'ont pas pu régler y compris les problèmes des ex-habitants de Sagos. Mais voilà où nous sommes. Nous continuons sur ce trajet et je peux vous dire tout à l'heure les actions à venir. C'est sur ces propos d'Olivier Bancoul que s'achève cette première partie. À très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501